89.9, c'est la fréquence très utile et à l'instant on parle infotique avec notre ingénieur. Bonjour M. Samuel Kouler. Bonjour Luc. Bienvenue sur votre radio. Très bien, merci. Et vous, Maman ? Alors c'est un plaisir de vous recevoir comme à chaque fois. Votre intelligence électronique nous plaît sur cette antenne. C'est un plaisir et surtout que votre témoignage la semaine dernière a trouvé beaucoup de faveurs auprès de beaucoup d'âmes et d'hommes aussi sur comment protéger leurs différents ordinateurs. C'est un plaisir avec vous. Aujourd'hui nous allons parler des installations électriques. Alors quel est le constat que vous en faites ? Alors les installations électriques sont les principales causes d'incendie dans les villes et campagnes. Nous constatons autour de nos maisons les câbles qui circulent de partout et les immeubles avec des fils électriques comme des filets à poisson. Alors plusieurs d'entre nous, je crois que même Luc, même toi même, a été électrifié au moins une fois par Megat. Alors pour cette impression on se dit mais quelles sont les causes en fait ? On se rend compte qu'il y a des coupures tellement intempestibles qu'on n'arrive même plus à se dire ok on aime Mokamoun, on se dit on est carrément dans les zones rurales. On se rend compte qu'il y a un mauvais suivi de conseils. Je crois que pour tout le monde quand on retourne péter nos factures du fournisseur, on écoute parfois les conseils, on lit parfois c'était un petit conseil mais on ne suit pas. On se rend compte qu'il y a de très mauvaises utilisations, de très mauvaises installations électriques aussi et la non-protection de nos équipements. Parce que par la suite on va se dire voilà mon ampli que j'ai acheté à 800 000 mais il n'a même pas fait un mois et c'est peut-être le consulteur qui est le demand comme on dit au quartier. C'est le motocou ou à des fois il m'a vendu de la vrac ou à des fois on dit souvent parfois du chinois et tout ça. Alors on se rend toujours, nous nous rendons toujours compte qu'autour de tous les jours que nous nous circulons dans les voitures et tout ça, les immeubles s'élèvent près des hautes et moyennes tensions. Ce qui n'est pas carrément normal et plusieurs personnes aussi font le trafic de câbles, le trafic des équipements du fournisseur électrique. C'est qu'un peut générer carrément du cancer, on sait que pour toutes ces personnes-là qui sont proches de ces hautes et moyennes tensions-là, certains médecins disent que ces radiations ou ces ondes électromagnétiques peuvent générer du cancer. Après on va se dire mais on est malade mais peut-être que c'est le grand-mère qui m'a lancé carrément la maladie. On se dit que c'est l'installation ou à des fois c'est l'endroit où je suis qui me fait ça. Je crois que si on parle du côté de Tico comme ça, on va se voir qu'il y a carrément des marchés sous des installations carrément à haute et moyenne tension. Alors il y a le trafic de câbles et des équipements électriques. Ce qui propose généralement, je crois que quand on est du côté peut-être d'un commando sans ne pas parler de commando, les câbles qui passent sous des maisons, je crois que sous des lits même. Et à un moment donné, l'enfant qui est électrocuté, il meurt et on se dit ok, c'est la grande mauvaise village qui a tué. Et on se rend compte qu'il y a plusieurs personnes qui sont en prison pour trafic d'équipement. Je crois que parfois on peut un peu laisser son compteur en plein véranda parce que pam, directement, on est carrément volé. Alors tout ceci, on peut se dire qu'il y a des conseils qui sont prodigués tous les jours. Je crois qu'il y a des conseils qui sont prodigués tous les jours. Je crois que pour certains qui regardent peut-être notre télévision et qui suivent les radios, on demande toujours, je crois que le fournisseur demande toujours d'éviter toute installation électrique de haute et moyenne tension, de ne pas être à proximité, même appeler à proximité. Je crois qu'on met carrément des insignes avec des téléphones qu'on a barrés. On fait de l'autre côté, c'est qu'on fait une installation selon les normes électriques. Je crois que le fournisseur le dit toujours quand il vient vous mettre votre compteur. Il vous dit, ok, appeler un technicien qui est carrément spécialisé pour faire une installation électrique avec des normes. L'autre côté, on vous dit ne pas utiliser ou ne pas brancher vos équipements électriques au moins après 15 minutes que le courant soit revenu, que l'électricité soit revenu. Alors plusieurs personnes ne le font pas. Et l'autre côté, il vous dit souvent éviter de manipuler toute installation électrique sans l'avis ou quand ce n'est pas un aspect qui a touché l'installation. Je crois que pour certaines personnes, quand on voit souvent les poteaux électriques qui tombent, on voit plusieurs Camerounais qui partent et qui se disent que c'est la ferraille. Et on voit des mamans juste comme ça devant la maison. Je crois qu'il y avait un camion qui avait renversé un poteau. Et un Camerounais qui est passé carrément et lui soulève le lampadaire. Et moi, directement, j'ai mis les mains sur la tête. Je me dis, mais ce mec là, il est fou, il va mourir et tout ça. Et le cas, il me dit, mais il y a quoi ? C'est quoi ? Ton problème, c'est quoi ? Et je dis, j'ai directement fermé le portail parce que je me suis dit, si ce mec meurt, il ne faut pas que je le voie un tout mourir parce que c'est l'idiot aussi carrément. Alors, et plusieurs choses comme ça. Rime à ce qu'on se dit, c'est nous-mêmes la cause. Ce n'est pas parfois le fournisseur d'accès. Et finalement, est-ce que le fournisseur d'énergie électrique est responsable des installations dans nos maisons ? Mireille Chimie, je te prends un exemple. Est-ce que c'est la banque qui est responsable de ton argent quand tu l'as déjà prise ? Je crois que non. Je crois que quand on tchouque l'argent, dès qu'on tchouque, on récupère son argent. On peut en faire ce qu'on veut. Je crois qu'on peut boire et on peut faire tout ce qu'on veut. Et je crois que d'autre côté aussi, si le médecin vous prescrit des médicaments et que vous ne buvez pas, je crois que ce n'est pas lui le responsable si vous retombez malade. Bon, forcément, plusieurs personnes se disent, quand peut-être mon empire se grille de chez moi ou à défaut, DJ Mario qui dit que mon ordinateur a pété, il s'est répété Néo qui est responsable. Je vais lui dire non, ce n'est pas Néo, ce n'est pas tout fournisseur d'accès électrique ou tout fournisseur d'électricité qui est responsable. C'est nous-mêmes parce que pendant qu'on fait, on se dit qu'on a construit une maison, je crois qu'on prend de l'argent ou on dépense des millions pour ça. Alors, il faut qu'on fasse tout pour que l'installation électrique, qui est carrément une faille parfois dans la maison, parce que le poteau peut ne pas s'écouler, un mur peut ne pas s'écouler, mais carrément l'installation électrique est toujours, toujours endoyante parce qu'on sait que ce sont des ondes qui peuvent carrément lâcher un moment donné. Alors, il faut faire une très bonne installation. Je crois que c'est nous qui sommes responsables de ceci. Alors, est-ce qu'en matière d'installation électrique, on est protégé finalement à 100% ? Non. Même si on a une bonne installation. Non, on ne peut pas dire qu'on est protégé à 100% parce qu'on se rend aussi compte que de l'autre côté, il y a carrément toutes ces coupures que le fournisseur nous donne tous les jours et carrément quand il fait ceci, le courant revient. On ne sait pas si c'est à haute tension. On ne sait pas si c'est la tension normale. On ne sait pas si c'est à basse tension parce que je crois qu'il faut qu'on se le dise ici. La tension normale, c'est de 220 volts. Je crois que pour ceux qui regardent ça parfois derrière leurs équipements électriques ou l'équipement électroménager ou l'équipement électronique, ils le voient, ils voient 220 volts. Et pour nous qui sommes allés, pour nous qui avons fait ça un peu à l'école ou pour vous qui avez fait un peu de physique, vous allez voir que la tension efficace, c'est 220 volts racine de 2. Bon, forcément, c'est dans les 240. Bon, c'est la tension qui est normale. Mais parfois, ici, on se rend compte que quand on prend le multimètre ou le tensomètre, on essaie de mettre au bond, on se rend compte qu'on est à 150 volts, ce qui n'est pas normal parce que pour les équipements de 150 volts, c'est carrément, c'est comme si on faisait du 110 racine de 2. Est-ce que le régulateur de tension est-il une solution, Samuel et collègue ? Le régulateur de tension est une solution, mais il faut voir que le problème vient en amont parce que pour se dire qu'il y a des disjoncteurs de différentiel qu'il faut installer, il y a des disjoncteurs coupe-circuit qu'il faut installer depuis le compteur. Vous voyez un peu, c'est vrai qu'avant même que ça n'arrive, de quoi on entre dans la maison, c'est qu'il y a trop de choses qu'il faut installer en amont parce que le régulateur de tension, il faut qu'on se le dise, ça a un seuil. C'est comme votre batterie. C'est qu'après un seuil, la batterie ne peut plus charger. C'est comme ça que le régulateur de tension est après un seuil. Le régulateur ne peut plus réguler, en fait. Il faut qu'on se le dise. Le régulateur peut réguler quand la tension est entre 190 et 220 et 200 parce que on a une marge de 20% ou de 10% pour amener à 220 ou à 240. Mais quand on est à 150, parfois 110 pour une tension qui est à 220 racines de 2 et de 60 S au Cameroun, alors le régulateur de tension ne peut pas réguler. Et c'est pour ça que pour certains qui ont le régulateur de tension, on se rend compte que c'est toujours en tout cas. C'est que c'est toujours en tout cas. Parce qu'il faut à tout prix que ça trouve une tension normale. Et ceci, c'est une cause parce que ça grille les appareils, en fait. Alors, M. Samuel Koulet, notre ingénieur, ce que vous dites est tellement simple et compréhensible. Mais comment comprendre encore aujourd'hui que les marchés du Cameroun continuent davantage de recevoir la visite des flammes et on parle des toiles d'araignées alors qu'il y a des précautions qui sont nécessaires et qui doivent être faites ? Moi, je me dis carrément que c'est le travail des travaux publics. Vous voyez un peu ce travail du ministère des Travaux publics. Il dit, quand on fait une installation, je crois qu'on le dit ici, je crois qu'on dépense des milliards. Je crois que parfois, on dit construire un marché public, on dit carrément que ce sont des milliards. Et moi, je me dis, mais si c'est que ce sont des milliards, forcément, l'électricité aussi entre dans ce truc-là. De ne pas se dire, on achète des équipements à bas prix, des équipements bas marché, parce que je crois que c'est ce qu'on fait généralement. On peut en acheter des équipements bas marché, des disjoncteurs, que pour une tension, pour un courant qui doit arriver à plus de 10 ampères, on achète un disjoncteur qui supporte plutôt 5 ampères. Et quand le courant arrive de 10 ampères, on se rend compte qu'il y a 5 ampères qui est encore au-dessus du disjoncteur et qui ne peut pas porter. Je crois que pour une mère au village qui a un fagot de bois et porte de fagot de bois en fonction de la charge qu'elle peut supporter, elle ne peut pas porter plus. Vous voyez un peu ? Et ce n'est pas différent des équipements. C'est vrai que ce n'est pas différent. À un moment donné, l'équipement est obligé de se chauffer. C'est vrai que l'équipement électrique se chauffe et ça crée l'incendie. Merci beaucoup, Samuel. Merci à vous. Il parle avec une telle passion. Voilà, c'est un plaisir de vous recevoir tous les mercredis et vendredis exactement pour partager un petit peu. Je crois que vendredi, on va arriver avec l'optimisation de la consommation électrique parce qu'aujourd'hui, la semaine, on va parler d'électricité. D'accord. Il y a une belle astuce que les auditeurs veulent savoir. Comment faire pour ne pas payer cher le courant à la maison ? Et brancher 4 climatiseurs, 5 frigos, mais payer peut-être moins de 5000 francs CFA. Donc, si tu as cette astuce, ce serait bien de partager avec nous. Surtout, en l'instant, donc, si tu as cette astuce, on va partager cela. Vendredi prochain. Merci beaucoup. Merci à vous.